Vous avez découvert ici Encore une liste que vous avez découvert Ivoire TV Ivoire TV Sous-titrage ST' 501 La 8e édition des prix records des meilleurs artisans panafricains de l'émergence est devenue une tradition au fil des ans et au fur et à mesure des éditions En effet, depuis 2012, journalistes, communicants, community managers et amoureux des canaux d'information on puisse élever à une hauteur de prospective et de perspective pour faire de la promotion de l'excellence et du mérite mais également de la cohésion sociale, de la paix de la stabilité pour le pays un véritable sacerdoce et non de cesse de dénicher des bourreaux du travail bien fait C'est bien ce qui justifie notre présence ici Malgré tout, nous sommes bon amalant à notre 8e édition qui précède comme chaque année notre dîner gala au mois de juin Qu'est-ce que le record ? Dois-je ici souligner que le record est une organisation qui a avec elle une entreprise de communication qui accompagne les personnalités et entreprises dans leurs besoins d'images de sondages et de promotions d'activités et le réseau des communicateurs en chiffres C'est depuis 2012 pour 8 éditions du prix d'excellence pour 3 dîners gala de prestige C'est 2 séminaires de formation une conférence débat avec le député Daniel Man et une dizaine de séances de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale en Abidjan et à l'intérieur du pays C'est également 16 heures de cérémonie 384 minutes de vulgarisation de compétences et mérites C'est 12 heures de dîner pour 228 minutes de gala avec 122 personnalités africaines et ivoiriennes honorées dont un ex-chef d'état 4 ministres en fonction 72 directeurs généraux d'administration publique et privée 4 présidents de conseils régionaux 4 maires également accompagnés de 5 députés de la nation ainsi que de 2 ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire C'est plus de 10 millions consacrés par un pour ces événementiels de promotion de l'excellence Bref, le record c'est désormais une organisation adoucée à une entreprise SARL dénommée Record et le même groupe avec bien entendu tous ses papiers au complet Mesdames et Messieurs, je voudrais terminer mon propos si je n'ai pas été long avec cette pensée de Barouche Pinoza qui disait, et je cite La satisfaction intérieure est en réalité ce que nous pouvons espérer de plus grand pour nous-mêmes Vive l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire Vive la fonction publique modernisée Vive la 9e édition des prix Record Vive la Côte d'Ivoire paisible et unie Je vous remercie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis le premier adjoint maire de Mbengue Le maire principal étant M. Koulibaly Ali Kader député maire C'est un prix que nous recevons avec plaisir, avec enthousiasme C'est un prix qui va nous booster encore plus Comme je l'ai dit dans le discours tout à l'heure Nous pensons que ce sont des éléments d'encouragement qui vont nous permettre d'aller encore plus de l'avant dans notre travail Je voudrais dire merci à RECOR pour cette belle cérémonie Je les encourage à travailler dans ce sens-là Je leur dis merci, merci à eux, merci aux jurys, aux membres du jury Merci à tous ceux qui ont œuvré pour ce travail-là Nous venons d'assister à une sympathique cérémonie organisée par le groupe RECOR Je pense que c'est de nature à être renouvelée parce que c'est une cérémonie qui prime l'excellence et une cérémonie qu'il faut voir de très haut Donc je suis très heureux d'être là très heureux d'être nominé et d'être lauréat Je profite de ce vote micro pour féliciter Paul César et son équipe pour cette initiative qui j'espère va s'agrandir de jour en jour Honorable Adjarato, trauré épouse du ministre Issa Koulibaly récipiendaire Je voudrais dire d'abord tous mes remerciements aux organisateurs qui est le RECOR et les encourager pour cette belle initiative qui prône l'excellence en Côte d'Ivoire Pour moi, il faut qu'ils persévèrent dans la dynamique du développement de cette belle vision du président de la République Le RECOR, je l'ai dit en chiffres C'est depuis 2012 Le RECOR, c'est 8 éditions des prix d'excellence Le RECOR, c'est 3 dîners gala Cette année, un quatrième dîner gala Le RECOR, c'est plus de 500 communicateurs repartis à travers la Côte d'Ivoire et l'Afrique Le RECOR, c'est 8 années d'exercice Le RECOR, c'est une organisation et maintenant une entreprise de communication, d'édition et d'événementiel Depuis 8 ans que nous exerçons que nous faisons de la promotion et de la vulgarisation de l'excellence et du mérite, on n'a pas encore eu de Côte défavorable en ce qui concerne tout ce que nous nominons Il s'agit des prix qui sont faits sous proposition d'un jury pétri d'hommes d'expérience et qui, ma foi fonde un inventaire de toutes les personnalités au plan économique, social, culturel et même, si vous voulez dans tous les domaines d'activité et qui nous font cette liste et à partir de là, les critères sont donnés et nous procédons maintenant si vous voulez, à la nomination c'est-à-dire la distinction des différentes personnalités Aujourd'hui, vous avez vu, j'ai cité un peu tout ce que le député maire de Mbengue a fait pour sa commune Il a vraiment pris sur lui un engagement, un pari de redonner vraiment un nouveau souffle de vie à Mbengue Ceux qui connaissent Mbengue voient que c'est une ville vraiment qui était un petit village qui est en train de ressortir des terres Là, il s'en va poser la première pierre de goudron qui va traverser Mbengue jusqu'à Kourougo Également, l'inauguration du premier hôtel de ville de la commune depuis les indépendances Et donc, c'est fait passer de 6 dispensaires à 25 dispensaires dans la commune 4 collèges de proximité 80 écoles primaires Vraiment, ce n'est pas donné à tout le monde Et c'est des prix d'excellence qui encouragent vraiment le travail et le mérite Et pour nous nous sommes pratiquement à 122 personnalités vraiment de plus haut niveau qui ont été distinguées Et parmi elles l'ancien chef d'état de la transition de la Centrafrique Mme Catherine Samba-Panza qui a eu l'honneur en juillet de l'année dernière de nous recevoir à son cabinet quand elle est arrivée à Bujean Et également des directeurs généraux C'est 4 ministres également en fonction comme je l'ai dit tout à l'heure Le ministre Issa Koulibaly Le ministre Kandia Kamara Le ministre Amadou Kone et j'en passe Et le ministre Lambert Montano Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que nous sommes dans une maturité qui évolue et qui évolue en même temps avec le temps Et aujourd'hui, on peut dire que le record est positionné sur le plan même de l'excellence et du mérite Nous avons le mérite d'avoir du mérite pour faire du mérite Que vous avez découvert Ivoire TV Ivoire TV Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501